Bienvenue dans le podcast de l'éveil des consciences, un projet qui est né du cheminement de ma propre résilience. La motivation qui anime le podcast est de créer de nouveaux paradis, un monde plus juste au travers duquel les humains s'épanouissent en créant du lien. L'idée est tout simplement de partager des sujets qui font du bien à l'esprit et au corps. L'éveil des consciences podcast, c'est quoi ? C'est un podcast qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt ! Bonjour aux consciences qui s'éveillent, je suis très contente aujourd'hui d'être aux côtés d'Émilie. Bonjour Émilie ! Bonjour Évelyne ! Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, aujourd'hui je voudrais expliquer comment on va parler de ton ouvrage intitulé « À la découverte des annales akashiques » présenté aux éditions Guitre et Daniel. Tu es auto-entrepreneuse puisque tu as des super beaux projets, tu es aussi autrice, mais tu es multi-casquette puisque tu as eu aussi un parcours assez inspirant, un parcours aussi atypique, où tu t'es reconnectée, on va dire, à ce qui était toujours là pour toi. Tu parles aussi du monde subtil qui était présent durant ton enfance, qui t'a suivi pendant toutes ces années, où tu as reçu aussi de nombreuses canalisations, tu as vécu aussi des sorties de corps, mais on va en discuter ensemble. Moi ce que j'aimerais aussi te poser en première question, pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce que sont les annales akashiques, est-ce que tu pourrais nous en parler, nous expliquer en quoi ça consiste, et bien sûr nous parler de ton cheminement, de ce qui t'a amené vers la création de cet ouvrage ? Alors les annales akashiques, je vais le vulgariser parce que ça peut être compliqué, mais c'est pourtant très simple. Il faut bien imaginer qu'à chaque fois que quelque chose se crée, que ce soit dans le concret, un être humain, un végétal, un animal, ou quelque chose de plus abstrait comme une idée, une émotion, un mot, mais aussi des planètes, des systèmes solaires et autres, ça laisse une empreinte. Et l'ensemble de ces empreintes viennent se nicher dans une fréquence qu'on appelle les annales akashiques. Et cette fréquence, elle est partout autour de nous, on peut la consulter à n'importe quel moment, peu importe le pays, peu importe le temps, peu importe l'espace-temps. Et parce que nous avons tous des antennes, après notre antenne va nous permettre de conscientiser ce qu'on capte ou pas, ça c'est encore autre chose, et donc on peut se connecter et avoir accès à toutes ces archives. C'est pour ça qu'on parle d'annales akashiques ou d'archives, et on peut aller récolter toutes les informations, encore une fois, de tout ce qui a existé depuis la nuit des temps. C'est quelque chose, j'ajoute, qu'on retrouve dans les Upanishads, les textes sacrés hindous, on y retrouve dans la Bible, la Bible parle des annales akashiques, on retrouve également dans la Torah, et on retrouve des contemporains comme de Vinci par exemple, ou Einstein qui parle aussi des annales akashiques, mais ce n'est pas toujours exprimé du même nom. Donc c'est quelque chose qui est très très ancien, ce n'est pas du tout New Age, mais sauf que de temps en temps ça ressort, et on l'utilise et on en parle. Et qu'est-ce qui t'a donc mené vers ça ? Comment elles sont apparues ou réapparues ? Les annales akashiques en elles-mêmes, je vais dire par hasard, mais par synchronicité, mais bon comme tout le monde, de toute façon on est appelé à un moment donné ou à un autre, moi c'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc le monde subtil, le monde spirituel, c'est quelque chose que je côtoie depuis que je suis vraiment enfant, depuis le plus loin que je puisse me rappeler, mais quelque chose qui me faisait peur, que je ne maîtrisais pas, comme beaucoup de personnes qui ont été au contact avec le monde spirituel, et qui j'ai, comment dire, occulté, calmé plusieurs fois, revenu plusieurs fois dans mon adolescence, jeune adulte, puis adulte. Et à un moment donné, au moment du Covid, où tout s'est arrêté pour tout le monde, et moi qui étais chef d'entreprise, j'ai fait comme tout le monde, tout s'est arrêté. À ce moment-là, c'est revenu, et comme il n'y avait rien d'autre dans ma vie, que tout était à l'arrêt, eh bien j'ai entendu le message, et c'était tellement fort que de toute façon, je pense que je n'aurais pas pu faire autrement qu'entendre. Et à ce moment-là, avec les sensations venant, j'ai repris des lectures, et j'ai lu un livre sur le magnétisme, puisqu'à l'époque, j'avais beaucoup de chaleur dans les mains et autres, et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le magnétisme exactement ? C'était le livre de Anne Brehman, je ne sais pas si tu le connais. Et à un moment donné, elle disait, mais quand je ne sais pas quelque chose, ça m'est égal, je vais dans les annales akashiques, et j'obtiens la réponse. Et là, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc d'annales akashiques ? Une réponse comme ça, on peut y aller, et on sait tout sur tout. Enfin, j'ai trouvé ça absolument génial. Et pour la petite histoire, quelques mois auparavant, j'avais une de mes copines qui m'avait inscrit à une session d'Anale Akashique, donc c'est un sujet que j'avais dû déjà évoquer, je ne m'en rappelais plus. C'est au moment où je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, mais si, il y a quelques mois, on était inscrit. Et ça n'a pas pu se faire. Cette formation-là, elle avait été annulée. Et donc, pour dire à quel point que finalement, c'était ce moment-là qui était important, et pas des mois avant, je n'étais pas prête, mais ce moment-là, j'étais prête. Et je me suis inscrit à une formation aux Annales Akashiques en février. Et dès que je suis rentrée, c'était une formation de quatre jours, dès que je suis rentrée dans la pièce et que j'ai fait une première, comment il disait, adaptation, c'est-à-dire juste le fait de te connecter pour voir un peu les ressentis et autres. Et moi, je suis partie tout de suite dans des vies antérieures. Et c'était très fort et très… J'avais l'image, j'avais le son, j'avais l'odeur, j'avais le goût de tout ce que je voyais d'une vie antérieure. Et je suis partie en pleurs devant tant de puissances. Et j'ai aimé attendre. Quand tu dis que tu es rentrée tout de suite dans ces vies antérieures, on t'avait demandé précisément de te connecter, de te relier ? Ou comment ça s'est passé concrètement ? Non, en fait, à cette formation, on te fait rentrer dans les Annales Akashiques par l'intermédiaire d'une prière. Il y a plusieurs process pour rentrer. Moi, c'est par une prière. Et donc, la consigne, c'était tu lis la prière et puis tu regardes parce qu'il y a des personnes qui peuvent comme flotter, il y a des personnes qui peuvent sentir des vibrations, il y a des personnes qui peuvent voir un voile sur les yeux, tu vois, pas tout à fait les mêmes couleurs. Donc moi, je me dis, tiens, je vais aller voir ce qui se passe, mais tu vois, vraiment comme ça, sans aucune attente parce que je ne savais pas à l'époque qu'on avait une capacité de pouvoir aller dans les vies antérieures parce que les Annales Akashiques, les vies antérieures, c'est une petite partie, mais tu as plein d'autres choses. Tu peux, par exemple, les bijoux que j'ai créés, tu sais, c'est l'autre main, les bijoux que j'ai créés, j'ai été les chopper dans les Annales Akashiques. Tu peux avoir une réponse, tu as besoin d'apprendre une langue, tu vas dans les Annales Akashiques. Enfin, je veux dire, c'est très, très nice. C'est une encyclopédie qui existe depuis la nuit des temps. Donc, c'est comme si tu ouvrais un livre et des livres dans ta bibliothèque. Tu as différentes thématiques, tu as différentes choses, tu as des biographies, des récits historiques et autres. Tu vois, donc c'est très, très bien. Donc, moi, j'allais juste comme ça. Mais la particularité que j'ai, c'est que c'est très, très, quand j'y vais, c'est toujours très orienté sur les vies antérieures, des détails, etc. Et là, ils m'ont amenée pour me, je pense que pour m'achever en termes d'ouverture spirituelle, ils m'ont amenée dans ma propre vie antérieure qui était, parce que je savais que c'était la mienne et je me voyais, qui était la vie antérieure d'un utin, on va dire. D'accord. Mais pas du tout. Où je ressentais la rosée, où je me voyais toute petite dans un élémental, je cherchais le nom de là. Je me voyais dans les herbes, où je voyais des grands pas au loin, des présences, et je voyais d'autres êtres comme moi. Et alors, moi, ça m'a mis vraiment à terre. Parce que j'ai mes limites. Tu peux être en éveil spirituel, mais avoir tes croyances quand même. Et moi, les élémentaux, c'était vraiment mes limites. C'est-à-dire qu'à l'époque, croire en des petits personnages, des faits et autres, pour moi, c'était quelque chose dans les contes. Et là, je le voyais, je le ressentais. Donc, je ne pouvais pas dire que ça n'existait pas. C'était une grande claque. En plus, j'étais censée aller simplement au contact des annales akashiques et je me retrouvais dans une vie, mais comme si vraiment, on avait fermé ma vie et ouvert autre chose. et j'étais dedans. C'est-à-dire que vraiment, je ressentais les choses telles quelles et c'était génial. Je ne peux pas te le dire. C'était vraiment génial. Mais justement, pour les personnes aussi qui seraient intéressées par les annales akashiques, en quoi le fait justement d'aller piocher, d'aller retrouver des informations peuvent nous aider à débloquer ou peut-être à nous permettre de nous sentir mieux dans cette vie physique ? Est-ce que tu peux nous en parler davantage ? Non, ça dépend dans quel cadre tu fais une lecture d'annales akashiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la vérité. Les annales akashiques, par définition, ce n'est pas un homme qui te le dit. C'est-à-dire que c'est l'information pure. Donc après, toi, tu peux interpréter ce que tu vois. Donc, tu peux inverser. Mais par définition, c'est par exemple, si tu demandes aux annales akashiques, c'est parce que les annales akashiques, en fait, c'est gérées, ce n'est pas le bon mot, mais par les maîtres enseignants qui sont cinq vecteurs et qui te disent, qui t'ouvrent un livre ou non, qui t'amènent à un savoir ou non. Pourquoi ? Parce que selon là où tu en es, selon les attentes de ta vie, on va pouvoir te donner accès à ça ou à d'autres choses parce que tu n'es pas en capacité d'accueillir, etc. Tu me suis. C'est-à-dire qu'en fonction de là où tu en es dans ton évolution, tu vas voir telle ou telle chose. Il n'y a pas de jugement à apporter. De toute façon, tu peux demander tout ce que tu veux. Si tu n'y as pas accès, tu n'as pas accès. D'accord. Tout ça, c'est bien fait, quelque part. Oui, c'est comme un film pour des… Si tu as un enfant qui a sept ans, il ne pourra pas regarder la même chose qu'un enfant qui a un à quinze et qu'un adulte parce que ça peut être traumatisant ou sans être traumatisant, il ne peut peut-être pas absorber, comprendre l'intégralité du message. Donc, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, pour en revenir à la pureté du message, c'est que si tu demandes aux maîtres et enseignants qu'ils te fassent éprouver ce qu'est, par exemple, l'amour universel, toi, sans être lecteur akashique, tu vas dire l'amour, c'est le fait d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, etc., etc. Eh bien, les annales akashiques, ils vont t'envoyer l'amour. Je ne peux pas te suffire d'expliquer, c'est-à-dire que tu vas ressentir une boule de chaleur qui va venir vers toi avec toutes les vibrations qui vont aller dans… Et c'est vraiment un amour, mais une béatitude, tu vois, vraiment quelque chose de très puissant. C'est un peu inconditionnel, quoi. C'est vraiment du ressenti plus que du verbal, en fait. C'est ce que tu veux dire. C'est-à-dire, le moment inconditionnel, tu vois bien l'objet, tu vois, tu t'imagines bien. Mais ressentir, c'est… Ah, c'est différent, ouais. C'est au-delà. C'est d'une puissance dingue. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est que les ananas akashiques, c'est un message qui est pur, qui n'est pas tronqué. Et donc, ça dépend de ce que tu vas chercher. Si tu vas chercher à apprendre des nouveaux mots d'une langue ou si tu vas apprendre, je ne sais pas, à faire de la guitare à travers les ananas akashiques, etc. Mais si tu veux aller mieux, te sentir mieux, tu peux demander, par exemple, aux ananas akashiques, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux dans ma vie ? Et là, à ce moment-là, tu vas recevoir le message pour toi, spirituel, vu du point de vue du monde subtil, justement, qui est un message mais qui est non tronqué, dédié et d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire selon ton chemin de vie, tu vois, selon… tu vois, unique et forcément d'un niveau que tu ne peux pas trouver ailleurs. Mais alors, ça me fait penser à quelque chose et j'ai envie de rebondir aussi, c'est aussi en lien avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure en off, qu'est-ce que selon toi, justement, une vie spirituelle ? Qu'est-ce qu'un éveil spirituel, par exemple ? Un éveil spirituel, oui. Dans éveil, j'entends justement, moi, réveil, tu vois, c'est le fait que ça arrive à ta conscience et pour moi, un éveil spirituel, c'est quand tu intègres, quand tu vis, quand tu comprends, quand tu ressens que tout est connecté, que nous sommes tous connectés, tous les hommes, que le végétal est connecté, que l'animal est connecté, que tout a un sens, tout a un but, qu'il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de l'autre et qu'ensemble, on forme une conscience commune. Pour moi, l'éveil spirituel, il est vraiment là. Mais quand tu le ressens, c'est beaucoup, la spiritualité, c'est vraiment la différence entre la conscientisation et le fait de ressentir. Tu sais que, enfin, tu sais ou tu ne sais pas que le monde subtil existe, tu le sais, mais quand tu le captes, quand tu le ressens, c'est autre chose, c'est un niveau au-dessus. C'est comme l'histoire de l'amour que je t'ai raconté tout à l'heure. Oui, oui, oui. C'est l'amour. Tu le vis, l'amour universel, tu le vis, c'est un stade au-dessus. Voilà. Et donc, l'éveil spirituel, c'est un état. Et pour moi, il n'y a pas de fin, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, moi, je suis toujours en éveil spirituel. Je me suis éveillée à la spiritualité. Oui. Je continue le processus et j'en apprends tous les jours. Mais c'est ça qui est incroyable, justement, c'est qu'au plus, tu vas ouvrir une porte, il y en a une deuxième et une troisième et en fait, c'est en puissance. Parce que c'est tellement puissant et ça te permet vraiment d'avancer, c'est-à-dire que même si tu as une vie qui est dure, ça n'enlèvera pas la dureté de la vie mais ça t'apportera une compréhension qui te mettra de la légèreté, tu vois, qui te mettra de recul, qui t'amènera d'une lâcher prise, qui t'amènera un certain confort, je pèse mes mots, un certain confort dans ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire, tu vois, tu te places un peu au-dessus. Tu comprends ? Tu es en sagesse, en fait, on va dire. Mais j'avais une question aussi parce que toi qui as quand même une expertise puisque ça fait quand même plusieurs années que tu pratiques, maintenant ça fait trois ans, deux ans, deux ans, mais ça fait deux ans mais quand bien même tu as eu énormément de personnes qui sont venues te demander en consultation, je pense que ça te permet quand même d'avoir déjà une certaine base et puis de nous partager aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes, tu sais, dans les personnes qui viennent à toi, est-ce que l'intention, est-ce que peut-être les traumatismes, est-ce qu'il y a des choses qui se répètent assez ? Oui, je vais juste te poser le postulat pour t'expliquer comment ça se passe une consultation chez moi. Toutes les consultations ne sont pas comme ça et je n'ai mis aucun jugement. C'est-à-dire, je te dis moi comment je travaille les annales akashiques parce que je ne l'ai pas choisi et c'est comme ça que ça m'est arrivé. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, j'ai toujours la réponse avant qu'on me pose la question. Ça a toujours été comme ça depuis le démarrage de ma formation. Par exemple, le formateur nous faisait travailler sur des questions et donc, j'avais du côté gauche la réponse. Et donc, il m'amenait la question et moi, j'avais déjà noté la réponse. D'accord ? C'était comme ça. Et à un moment donné, d'ailleurs, j'entends le mot foie, l'organa, le foie. Et donc, j'avais une personne en face et je me dis, tiens, il doit avoir un problème à son foie. Je ne comprenais pas trop. Et donc, il me posait une question qui n'avait rien à voir. C'était comment est fait le Bing Bang, je crois. Je ne sais plus ce que c'était. Comment s'est passé le Bing Bang ? Et donc, je dis, mince, j'ai le mot foie. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Il n'y a rien à faire. Puis il dit, ah non, on va changer. Posez, est-ce que j'ai un organe qui n'est pas défectueux mais qu'il faudrait que je fasse attention au niveau de mon corps ? Et là, ça correspondait. Et effectivement, quand je lui ai dit foie, la personne en face me disait qu'effectivement, elle avait des sensibilités au foie et que c'était compliqué. Donc moi, ça s'est toujours passé comme ça. Et du coup, j'ai tiré le fil. C'est-à-dire que quand je fais une consultation, j'ai juste le nom et le prénom de la personne. Je n'ai pas sa date de naissance. Je n'ai rien d'autre. Je ne le vois pas. Je n'ai pas de photo. Je n'ai rien. Et je vais dans ces annales akashiques. C'est-à-dire que j'ouvre le livre, le livre de sa vie, le livre de toutes ses vies antérieures. Et je ne demande rien, mais vient un film. Je vous ai parlé tout à l'heure d'antennes qui permettent de capter les annales akashiques. Moi, mon antenne fait que je suis comme un téléviseur. Et j'accueille une vidéo où j'ai l'image, où j'ai le son, où j'ai, je le dis, parfois le goût quand c'est nécessaire, parfois l'odeur quand c'est nécessaire. Et je navigue dans cette vie qui est une vie antérieure, qui est la vie antérieure la plus prégnante, qui correspond à ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Et je parle avec les personnages, ce qui est assez dingue, c'est-à-dire que sa vie antérieure me parle de la vie actuelle, me donne des informations précises que je ne peux pas inventer, me dit ce qu'il est en train de vivre, pourquoi il a telle problématique. Par exemple, si dans la vie antérieure, je vois que c'est une personne qui a été trahie par son mari ou je n'en sais rien, eh bien, elle va me dire que cette personne-là n'ouvre pas son cœur parce que moi, dans cette vie, je me suis fait trahir et je me suis fait la promesse de ne plus jamais aimer, par exemple, tu vois, voilà. Et donc, il m'explique, etc., etc., et je vois le déroulé qui passe très, très vite, c'est quelques minutes, ça passe très, très vite et j'ai tous les détails, etc., etc. Ça s'arrête, je note tout, j'appelle et je raconte tout ce que j'ai vu et à tous les cas, eh bien, cette vie antérieure parlait, c'est-à-dire que les âges, parfois, parfois les cicatrices sur le corps ou des détails sur le corps, parfois la place dans une fratrie, le métier, parfois, les attitudes physiques, psychologiques, énormément, fait sens et ils comprennent qu'en fait, les souvenirs de cette vie antérieure, les a rythmés dans cette vie actuelle-là et leur a fait prendre des décisions qui peuvent être des bonnes décisions et ça, on n'en parle pas, mais qui peuvent aussi être des décisions qui sont moins bonnes, des pensées limitantes, des freins, des blocages, des traumatismes, parfois, on a de l'agoraphobie ou ce genre de choses et le fait que ça vienne à leur conscience leur permettre, avant, ça les rythmait dans l'inconscient, le fait que ça vienne à leur conscience, ça les dépasse, ils possèdent de ces souvenirs-là, c'est-à-dire que ces souvenirs n'ont plus prise et si jamais il y a encore quelques réminiscences, ils peuvent travailler dessus parce qu'ils savent de quoi on parle, parce que toute leur vie, ils ont essayé de comprendre pourquoi ils étaient rythmés comme ça, donc ils ont fait en général un gros parcours sur eux-mêmes, je vois, de développement personnel, voire plein de praticiens et ce qui a été utile parce que ça leur a permis d'avancer, de cheminer, de cheminer, mais ils sont arrivés en bout de course où malgré tout, il y a encore quelques souvenirs bloquants, quelques pensées limitantes bloquantes qui n'arrivaient pas à trouver l'origine et le fait que je leur donne des informations aussi détaillées et qu'ils les font vibrer en eux parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est de l'inconnu connu, et bien à ce moment-là, c'est le dernier maillon, ça fait sauter l'ensemble et ça les libère parfois instantanément, parfois sur plusieurs semaines, parfois sur plusieurs mois, mais ça les libère. En tout cas, la très, 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 très grande majorité des cas, c'est comme ça. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, il y avait aussi, tu expliques, il y a plusieurs témoignages aussi dans ton ouvrage, il y avait moi tout ce qui me revenait, alors bien sûr, quand on retient, je me dis qu'il y a forcément un écho sur notre propre histoire, mais il y avait une dame aussi qui était dans la perfection, dans cette quête de femme parfaite, dans cette idéologie de femme parfaite, puis tu expliques très bien, tu retraces sa vie précédente, et le pourquoi elle a justement ce blocage, parce que c'est aussi de la souffrance que de vouloir être dans cette perfection, que ce soit dans sa famille, dans son travail, dans tous les domaines. Oui, c'est ça. En fait, c'est 11 témoignages parmi, je dois être à peu près à 800 consultations en deux ans, et c'est 11 témoignages qui sont évidemment interpellants et on voit bien l'ossature entre les parallèles entre la vie antérieure et la vie actuelle. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, maintenant que j'ai posé mon cadre, c'est l'estime de soi qui ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'estime de soi, alors il y a d'autres choses qui sont pyramidales, pyramidales, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parce qu'on s'estime, on va fixer nos limites, parce qu'on s'estime, on va vouloir l'abondance pour nous, parce qu'on s'estime, tu vois, ça va lever d'autres choses, parce qu'on s'estime, on va avoir confiance en l'autre, parce qu'on sait que si l'autre va trop loin, on se protégera, tu vois, parce qu'on s'estime, on va pouvoir ouvrir notre cœur, parce qu'on s'estime, on va vouloir le mieux pour nous, etc., etc., etc. Donc, je dirais que c'est celui-ci, parce qu'on s'estime, on va lâcher prise, parce qu'on se fait confiance. Oui, c'est super intéressant, c'est ce que tu dis, ça ne m'étonne pas, mine de rien, l'estime de soi, et puis comme tu dis, c'est poser ce cadre, savoir dire non, parce qu'on s'estime, parce qu'on se respecte, des fois, on a aussi cette capacité de vouloir toujours plaire, alors qu'en fait, parce qu'on s'estime, on est aussi capable de répondre que non, on n'est pas forcément d'accord, et ça fait partie du développement de soi, oui, je suis totalement d'accord. C'est d'où vient la flèche, quand tu as besoin de l'amour des autres, c'est que tu as besoin que l'amour vienne de l'autre et nourrisse pour être, et quand tu t'estimes, l'autre va, ton amour, il est là, il est autour de toi, et que l'autre part, évidemment, ça va te faire de la peine, mais en même temps, ça ne va pas te mettre à terre, parce que tu t'aimes, tu as de l'amour pour toi, et donc tu n'es pas dépendant d'autre chose, et c'est une force, et c'est rigolo, parce que moi, j'ai des enfants qui sont encore en bas âge, j'en ai trois, et j'en ai deux qui ont sept, et une qui est très grande, qui a 24, et un qui a 8, et l'autre qui a 6, et donc, ce n'est pas qu'on travaille beaucoup l'amour de soi, mais on parle qu'on s'aime, on les invite à s'aimer beaucoup, 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 pourquoi ? Parce que si tu fais attention à comment ça se passe, quand quelqu'un dit voilà, je suis beau, je suis formidable, je me trouve beau, et autre, tu le regardes un peu dans la société, puis tu te dis, putain, celui-là, il a un égo, et tout de suite, on casse pour ça, oui, mais bon, c'était pas, tu vois, le oui, mais bon, tu vois, tout de suite, oui, mais bon, alors que, ben non, mais bien sûr, bien sûr, alors il faut être aussi honnête, il faut être, mais un enfant, il est honnête avec lui-même, il est, voilà, il est bon dans quelque chose, mais on aura toujours tendance à, tu vois, un peu diminuer, un peu, pas que ton enfant, il est le melon, pas que les autres le regardent bizarrement parce qu'il se met en avant, mais mettons-nous en avant, aimons-nous. Mais c'est, c'est assez curieux aussi parce que j'ai récemment eu un podcast où on parlait aussi de, tu sais, le mot je t'aime, on va, on va le dire parce que c'est ce qui vient, je t'aime, mais j'aime l'autre, mais c'est vrai que le je m'aime, il n'est pas inné, c'est vraiment à nous de le réintroduire. On te le coupe, on te le coupe parce que associé à l'amour, le fait de s'aimer, c'est l'égo, c'est le nombriliste, tu vois, il y a quelque chose de mal alors que, ben non, si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, qui va nous aimer ? C'est-à-dire qu'on est dépendant de l'autre, c'est-à-dire qu'on met notre amour dans les mains de quelqu'un d'autre et on fait ce que tu en veux et on va dépendre, on va attendre. Ah non, non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est moi, mon amour, je me le garde, c'est le mien, je le sais, je le pilote, je le cultive et je n'attends rien des autres et après, je le donne, tu vois, après, je fais du bien avec parce que si tu t'aimes et tu n'en fais rien, c'est moche, c'est vide, c'est creux, ça ne sert à rien mais à la limite, c'est ton choix mais bon, moi, ce n'est pas ma version des choses mais si tu t'aimes et que tu donnes de cet amour et tu ventiles de cet amour, eh bien là, tu fais du bien et c'est génial mais ça passe d'abord par toi. Exactement, c'est vraiment trouver cet équilibre entre comme tu dis, oui, il y a le côté égo, etc., bon, mais c'est vraiment m'aimer dans ma bienveillance aussi, dans cette authenticité en fait, de mon être et puis on est seul et puis on meurt seul aussi. Mais aimer, c'est des fausses, tu vois, quand on dit tu t'aimes, tu t'aimes ta bienveillance, etc., mais moi, j'ai un caractère, par exemple, le matin, il ne faut pas m'approcher pendant une heure, j'aime ça de moi, vraiment, parce que c'est un moment qui me permet aussi de m'isoler, d'être en moi et de me couper et de faire un temps de pause dans cette journée, eh bien, j'adore ça, j'aime ça et parfois, quand je vais me mettre en colère parce que ça m'arrive, eh bien, d'aimer ça parce que ça dit ok, là, c'est mon trop plein, là, il faut que je lève le pied, tu vois, donc aimons-nous aussi dans nos défauts, aimons-nous parce qu'elles disent quelque chose de nous et ce n'est pas être dans le rejet, si on aime, on comprend, on comprend les signaux, ça nous permet d'avancer, tu vois, c'est, on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas besoin d'être dans l'excellence, on a besoin d'entrer et de s'y connaître et de s'aimer pour tout ça parce qu'on représente quelque chose et ça dit quelque chose de nous, quelqu'un qui, on parlait d'ouverture de cœur, quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, cette blessure-là, il faut l'aimer parce qu'elle dit quelque chose, elle dit qu'elle a peut-être été abîmée dans cette vie-là ou peut-être été abîmée dans une autre vie et il faut aimer cette blessure-là pour pouvoir la faire lâcher, tu vois ? Oui, c'est super beau aussi mais j'avais une question, en fait, il y avait quelque chose aussi qui m'inspirait, c'était, est-ce que tu penses que le fait de décider, parce que nous décidons, on va dire, d'incarner un personnage dans cette vie, on décide aussi de vivre des choses, est-ce qu'on décide de vivre des choses plus difficiles que d'autres, des événements justement pour évoluer ? Mais est-ce qu'on garde quand même une part de notre libre arbitre ? Les trois. Les trois. Bon, c'est cool, tout est dit. Je t'explique ce que j'ai vu et ça n'engage que ce que j'ai vu justement, d'accord ? Je ne dis pas que j'ai la parole, c'est, voilà, je vous fais part de moi que j'ai vu dans toutes les vies antérieures. Une âme, elle a besoin pour évoluer, de s'incarner dans la matière et d'aller vivre, de se confronter aux choses bonnes ou mauvaises pour évoluer. Nous, on dit, on évolue en mal, on évolue en bien, ce n'est pas si vrai du côté du monde spirituel. Quelqu'un, pour être dans la bienveillance, il aura besoin de passer dans une vie où il n'a pas été bienveillant, c'est un passage obligatoire. On a aussi bienveillant que nous pouvons l'être là, tu peux être quasi sûr que dans une vie antérieure, tu as été un assassin, voilà, tu as tué quelqu'un et pour autant, ça n'exprime rien de toi. Mais tout ça, on a besoin d'aller éprouver des situations et de travailler, de travailler et on travaillera encore, encore, pendant je ne sais combien de vies parce qu'on peut s'incarner 200, 400, 600, 1200 fois. Ça dépend comment on avance. Nous, on n'a qu'une notion dans notre tête, c'est le temps, le temps, le temps, mais du côté du monde subtil, il n'y a pas de notion de temporalité. La temporalité, c'est quelque chose qu'on nous met dans nos vies pour travailler parce que si tu avais l'immortalité, tu remettrais tout à deux mains. Donc, comme on est rythmé par l'adolescence, la majorité, la retraite, la ménopause, machin, on se réalise, en tout cas, on tente de se réaliser. Donc, on part de ce postulat-là. Après, une âme, moi, je pars du principe que c'est un soleil et que chaque incarnation, j'appelle ça expression, expression de l'âme, c'est un rayon du soleil et ce n'est pas parce que j'ai été assassin dans une vie antérieure que je le suis aujourd'hui. Une expression de mon âme était assassin et moi, je suis une expression de l'âme. Je ne suis pas mon âme. On peut en manquer l'ensemble de ces rayons à la limite qui est cette âme, mais je suis une expression et en tant qu'expression de cette âme, eh bien, l'âme a choisi pour moi de me faire vivre telle et telle et telle situation pour pouvoir aller travailler tel point. Par exemple, moi, dans mon enfant, j'ai eu beaucoup, même en jeune adulte, la résilience à travailler et quand tu as la résilience à travailler, tu prends cher dès le démarrage pour aller la travailler le mieux possible. Bon, donc, j'ai bien travaillé. C'est pour te dire que j'avais aussi cette liberté de ne pas y aller. J'avais cette liberté, c'est-à-dire qu'au moment où il y a les premiers actes de malveillance qui me sont arrivés, j'avais le choix de ne pas être résiliente. C'était tout à fait possible. J'étais là-dedans, mais j'aurais pu très bien faire le contraire. J'aurais pu très bien peut-être bouffer pendant 10 ans, 20 ans et puis être résiliente à 21 ans. C'était possible. C'est-à-dire que tu as des situations qui te sont amenées. Imagine-toi dans un véhicule où tu as un mur et toi, tu dis, soit je tourne à droite pour éviter le mur ou soit je me prends le mur. C'est ton libre-arbitre et ça n'a aucune importance. C'est pour ça qu'il faut s'aimer parce que tu fais le meilleur que tu peux ou tu fais en fonction de ton état d'être à ce moment-là. Il y a des moments où on en a marre, on n'a pas envie et c'est déjà suffisamment compliqué de s'incarner et de vivre nos situations, de se lever le matin, de payer tes trucs, de t'occuper tes gosses. Tu vois, alors que le monde subtil, c'est un monde vapeureux ou qu'il n'y a rien dans la matière ou c'est que l'énergie et quand tu vas dans le côté du monde subtil, tu ressens cette énergie-là et tu es bien. Donc nous, c'est dur et à un moment donné, il faut accepter qu'on n'est pas en vie et ce n'est pas grave. Tu vas le revivre dans une vie d'après, plus ou moins pareil et puis peut-être qu'à ce moment-là, tu ne seras plus près et c'est bien comme ça. Waouh, super. Je te remercie. Je voudrais aussi citer quelque chose que tu cites toi-même dans ton ouvrage. Il n'y a pas de punition divine ni d'enfer si nous sommes mauvais. Tu en parlais tout à l'heure d'ailleurs. De même qu'il n'y a pas de paradis pour les meilleurs d'entre nous. Ça, c'est pas mal parce que dans le christianisme aussi, il y a cet enfer, il y a ce paradis et puis il y a des gens qui sont vraiment rythmés par ça mais ce sont leurs croyances et c'est OK. Chacun a ses croyances. Toi, tu es convaincue en tout cas que tout est juste. Ah mais moi, je ne crois pas à l'enfer du tout, du tout, du tout. Et pour te dire que le bien, le mal peut avoir des vertus. Alors, encore une fois, je pèse mes mots. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est incarné et que quelqu'un te fait du mal et encore une fois, je sais de quoi je parle parce que moi, je suis une personne à qui on a fait beaucoup de mal étant enfant. Donc, c'est pour ça que je me sens légitime de pouvoir le dire puisque, voilà, je ne suis pas sur un… Enfin bon, bref, dans une ville adorée où il ne m'est jamais rien arrivé de ma vie. Donc, quand tu vis la chose, c'est-à-dire que tu as affaire à des personnes qui te font du mal, à des personnes qui tuent, d'autres ou autres, évidemment, en tant qu'incarné, tu le subis de plein fouet. C'est injuste, c'est horrible, c'est destructeur. On est tous d'accord là-dessus. D'un point de vue spirituel, donc vraiment, quand tu te places au-dessus de la souffrance, au-dessus de ça et que tu regardes sur une hauteur d'incarnation, d'élévation de l'âme, eh bien, cette personne qui a été un assassin, qui a fait du mal, à un moment donné, c'est cette noirceur qui va lui faire explorer dans une vie d'après la lumière et qui va faire qu'il y a une sorte de culpabilité. Je te dis ça parce que je l'ai vue dans une vie antérieure que j'ai canalisée où c'était… Je n'ai plus tous les tenants et les aboutissants, mais quelqu'un qui avait fait du mal. Et au moment où je vois que son âme, en fait, elle sort de ce corps, j'arrive à le voir de temps en temps, parfois on me montre ça justement pour me donner cette information que l'âme sort et là, je sens une culpabilité de fin de vie, tu vois, vraiment culpabilité et dire, il faut que je me rattrape, ce n'est pas possible que je reste là-dessus. Et ce n'est pas, comment dire, le Dieu qui arrive en disant, tu as été mal et dans la vie d'après, tu es bien, mais c'est l'âme, l'évolution de l'âme qui dit, ce n'est pas possible. Et dans la vie d'après, elle va s'incarner et souvent, c'est des personnes qui s'incarnent dans une extrême bienveillance, forte de cette culpabilité-là et tellement bienveillants qu'ils se mettent complètement à terre. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont se faire exploiter, qui vont se faire humilier, etc., etc. Et puis, le but du jeu, ce sera l'entre-deux après, l'équilibre. Et c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de… En tout cas, moi, la lecture que j'en ai eue de tout ce qu'on m'a amenée, ça pourra changer peut-être à un moment donné si je canalise autre chose. Mais jusqu'alors, sur toutes les consultations que j'ai faites, tout ce que j'ai vu, il n'y a pas cette notion de karma, il n'y a pas… Il y a des solutions de l'âme qui fait qu'à un moment donné, tu passes à un stade au-dessus et tu dis « Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, je ne peux pas tuer des gens, je ne peux pas faire du mal, je ne peux pas être cette personne-là. » Et tu vois, regarde, en toute humilité, je suis très suivie sur Instagram. En peu de temps, en deux ans, je crois que je suis à un peu plus de 60 000. Et toutes les personnes me disent « Oh là là, mais Émilie, tu es un modèle, Émilie, tu es ceci, machin, etc. » C'est très gentil, mais ce n'est pas la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis quelqu'un qui avait beaucoup de violence quand j'étais jeune adulte. Je me suis déjà battue sur des parkings avec des bonhommes pour des histoires, c'était une station essence en l'occurrence, pour une histoire de plein d'essence. Et je n'ai pas été toujours bienveillante, vraiment pas. J'ai eu des problèmes avec des personnes, j'étais agressive, j'étais vulgaire, tu vois ce que je veux dire ? Et que ça fait partie de l'évolution de ma vie et là, pas l'évolution de l'âme, l'évolution de ma vie et pour un moment donné que je me dise à quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est ça que tu veux de ta vie ? Est-ce qu'il te permet de basculer après ? Tu vois ? Et ce que je veux dire par là, c'est que ne jugeons pas. Bien sûr, quand il y a des choses dramatiques qui sont faites, tu peux mettre un jugement, mais d'une façon générale, regardons l'ensemble d'une vie et ne jugeons pas sur des faits. Tu vois ? J'étends un petit peu la question, mais c'est pour t'expliquer que l'évolution de l'âme, c'est sur des vies, évidemment, et ce n'est pas sur des espaces d'un mois ou d'années, mais on est un peu sur le même principe. C'est-à-dire que naturellement, l'âme, à force de s'incarner, elle évolue pour la lumière. Mais il faut lui laisser le temps de cette évolue-là. Mais tu sais, pour en venir justement, tout à l'heure, on parlait aussi d'une personne qui, admettons, aurait fait des choses mauvaises dans sa vie, etc. Donc, on parle bien du bourreau. Moi, j'avais envie de te partager aussi un documentaire fiction de David Frécino. En fait, c'est hyper intéressant. Ils ont pris des milliers de personnes qu'ils ont mis sous hypnose en leur demandant où ils étaient avant de venir sur Terre. Et ça s'appelle l'entre-deux-vies. Tout à l'heure, tu disais ce mot, l'entre-deux-vies. C'est pour ça que ça m'est revenu. Et en fait, ce qui est pas mal dans ce documentaire, c'est qu'à un moment donné, il explique que, d'après tous les témoignages qu'il a reçus, c'est qu'une personne qui est sur Terre, admettons, un voisin, un conjoint qui est méchante avec nous-mêmes, envers nous-mêmes, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui a décidé, en haut, justement, avant de s'incarner, de venir sur Terre juste pour nous éclairer, pour que nous puissions, tu sais, avoir une meilleure estime de nous-mêmes et justement poser nos propres limites et avoir confiance. Et donc, continuer à cheminer vers cette sorte d'éveil, en tout cas, de meilleur être humain. C'est une notion de sacrifice, mais pour ça, évidemment, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Non, j'ai vu ça. C'est-à-dire que, ça nous paraît dingue si tu résonnes en tant qu'humain. Mais si tu résonnes sur une échelle d'évolution, ça a du sens. Quand on doit travailler la résilience, eh bien, souvent, les personnes qui ont de la résilience à travailler dans leur vie, ça se passe dès l'enfance. C'est-à-dire que dès l'enfance, tu as au moins un de tes parents qui est là pour te saboter pour que, justement, tu puisses sortir, te relever. Et donc, imagine, je vulgarise, je schématise, mais ça rejoint ce que tu dis. Imagine une réunion avec différentes âmes qui choisissent des expressions d'âmes avec leur cheminement. Et donc, on dit, toi, mon gars, tu vas avoir la résilience à travailler. Alors, pour ça, qui veut incarner le père qui va te taper ? Ah, moi ? Ah, ouais, super, merci. Il donne un coup de main. Tu vois ce que je veux dire ? Encore une fois, je vulgarise, mais le père qui brutalise est éminemment important à l'échelle de l'âme pour travailler la résilience, pour avancer. Tu vois ? Par contre, clairement, quand tu es enfant et que tu te fais martyriser, tu en es à des années-lumières et tu n'en es pas du tout là-dessus. Mais d'un autre côté, le fait de comprendre ça, eh bien, c'est un sacré vecteur de résilience. C'est-à-dire qu'une fois que tu comprends comment ça se passe et que tu le vis, tu dis, OK, alors, tout prend sens et tu avances. Tu n'es plus dans le passé en disant, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Tu vas dire, OK, alors, j'ai travaillé ma résilience et maintenant, je vais construire. Et ça te permet vraiment de fermer des portes. Donc, c'est intéressant, même si parfois, ça peut être difficile à entendre, c'est intéressant d'avoir cette vue parce que c'est justement ce qui te permet de prendre de la hauteur. Et quand tu es en hauteur, quand tu es au-dessus de ta situation, tu n'as plus mal parce que tu n'es plus dans la matière, tu n'es plus dans ce cheminement. Tu comprends ? Tu n'es plus dans cet espace-temps-là, tu es au-dessus. Et quand tu es déjà au-dessus, tu es déjà dans la guérison. C'est très fort, mais on en parlait aussi tout à l'heure, ça m'évoque les constellations familiales où on a tous notre rôle à jouer dans la famille. Tu as par exemple la peur de l'abandon, c'est-à-dire que dès que quelqu'un va, ton conjoint va partir, je ne sais pas, pendant trois jours en week-end avec ses potes, tu vas dire, il ne va plus jamais rentrer. Et donc, tu ne vas plus rien faire pendant trois jours, tu vas lui envoyer des textos en boucle, enfin bon, bref, voilà, tu as à tuer. Eh bien, quand tu as la peur de l'abandon à dépasser, là ici, il s'agit d'une pensée limitante qui est la résultante, c'est l'estime de soi parce que si tu t'estimes, tu n'en aurais rien à faire que l'autre part parce que tu te sens tellement bien et tellement, enfin, tu t'estimes tellement que si l'autre part, il sera bien idiot parce que tu es quelqu'un de formidable, tu vois, donc l'estime de soi, là, elle joue encore. Bref, je reviens à toi. Donc, tu as la peur de l'abandon à travailler, eh bien, on va t'imbriquer, l'expression de l'âme, on va te l'imbriquer dans une famille qui aura eu le père qui aura été abandonné par sa mère ou la mère ou la tante, etc., qui auront déjà eu la même chose, le même passif. Pourquoi ? Parce que tu vas être élevé dans ce climat de on peut partir à tout moment et donc ce qui va cultiver ta propre peur, qui va générer une genèse intérieure de quand on aime, on peut être abandonné. Voilà. Et ce sont les personnes en général qui ne vont pas très bien s'estimer parce qu'elles pensent que si l'autre est parti, c'est parce qu'elles n'ont pas été à la hauteur. Tu vois ? Donc, quand tu as peur de l'abandon, on ne va pas t'incarner dans une famille qui va cultiver l'estime de soi. On va t'incarner dans une famille qui a déjà vécu ça avec une mauvaise estime de soi. Voilà. Et donc, les constellations familiales te permettent de faire ces liens. Mais l'origine, c'est ce que tu as à travailler dans cette vie-là. Ah bon ? Ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Tout a un sens. C'est là où tu comprends. Voilà. C'est comme une pièce de théâtre. Tout a un sens. Mais le tout, c'est de s'ouvrir à ça et de... Qu'est-ce qui prône dans tout ça aussi ? C'est le... Enfin, moi, je l'ai vu pour avoir aussi fait les constellations familiales, c'est le pardon. Le pardon ne veut pas dire accepter, mais... Et l'amour, en fait, qui est plus fort que tout, malgré tout ce que les personnes ont pu vivre de difficile. Oui. Alors, au-delà du pardon, je te dirais, c'est la compréhension qui est au-dessus. Pourquoi ? Parce que le pardon, ça te dit, moi, je te pardonne. Alors, j'en ai parlé de ça, du pardon, c'est-à-dire vraiment que ça n'a plus prise. Le pardon ultime, c'est quand ça n'a plus aucune prise. Ça veut dire que tu n'oublies pas, mais ça n'a plus de prise sur toi. Donc, du coup, tu leur coupes leur pouvoir. Parce que quand tu es dans la colère, par exemple, de ce qui t'a été fait, tu donnes encore du pouvoir à ceux qui t'ont fait du mal, par exemple, si on parle de ça. À partir du moment où tu dis je pardonne, c'est-à-dire que tu coupes, ils font partie de ton passé. Une fois, tu construis ton futur, parce que c'est ça le plus intéressant. Eh bien, ton présent et ton futur. Ton présent pour ton futur. Mais quand tu es dans la compréhension, tu es encore à un stade au-dessus. C'est-à-dire que le pardon, il ne veut même plus rien dire. C'est-à-dire que tu n'en as plus rien à faire. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à faire. C'est-à-dire que tu es là, mais ça raconte quelque chose. Et ça, il n'y a pas très longtemps que je l'ai compris. D'accord. Ouais. Tu me suis là. Ouais, ouais, ouais. Alors après, c'est cette compréhension de l'acte de chacun, en fait. C'est ça. C'est la compréhension de la situation. La compréhension d'une incarnation, la compréhension d'un chemin de vie, la compréhension d'une émotion de l'âme. Quand tu comprends qu'on t'a greffé un père, une mère comme ça, un frère comme ça, et puis tu as travaillé dans telle entreprise pour que tu puisses travailler telle chose et que tu as eu tel mari parce que ça t'a servi de travailler telle chose et qu'aujourd'hui, tu en es là ta vie grâce à tout ça, tu es en compréhension totale par rapport à ton chemin de vie et puis l'ensemble des évolutions d'âme, eh bien là, tu n'es même plus dans cette notion il faut que j'y pardonne ou pas parce que tu comprends pourquoi c'est arrivé. Donc, il n'y a même plus je te pardonne. Le pardon, c'est d'humain à humain. La compréhension, c'est quand tu es encore à un stade au-dessus où tout prend sens et tu vois ce que tu as eu à travailler, tu vois ton chemin de vie et tu en es acteur du coup et tu vois où tu veux t'orienter. Tu es au-dessus de ça. J'ai aussi une question, Émilie, par rapport aux annales akashiques de ce que ça a pu t'apporter dans ta vie. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un petit topo pour nous expliquer ce que ça t'apporte au quotidien ou des petites choses que tu vis ? Un total lâcher prise. C'est-à-dire que tout ça, par exemple, tout ce que je te raconte, moi, ça me permet de… Je suis très, très peu attaquée bizarrement parce que parfois, je dis des choses qui peuvent peut-être heurter. Peut-être, quand on me regarde sur mon compte Instagram, on a l'impression que je suis la fille parfaite avec la famille parfaite parce qu'on est tous dans la spiritualité, dans la famille, y compris ma fille aînée, Léa, etc. Donc, je peux donner une image un peu qui peut, quand tu n'es pas bien en souffrance, agresser l'autre et autres. Par exemple, le peu de messages à un moment donné qui va être, grosso modo, je comprends que je peux énerver et qui va être impactant. Par exemple, cette lecture des âmes, cette compréhension des incarnations me fait prendre énormément de recul sur les messages que je reçois et d'être en capacité d'envoyer vraiment de l'amour à la personne en me disant mais elle doit être en ce moment-là. Tu vois ça. Le côté aussi de te passer au-dessus justement et de dire d'être dans une compréhension totale et donc ça ne t'affecte pas de n'être pas dans le passé et d'être dans le futur, de t'aimer, d'aimer l'autre, tout le monde, vraiment tout le monde et d'avoir envie de distiller ce message, tous ces messages que je reçois, toute cette compréhension, toute cette notion d'amour, d'être bien quoi. C'est ça. Et puis tu le fais puisque tu aides aussi les personnes qui te suivent à avoir des... Comme dans ton ouvrage où tu... En fait, ça fait écho. C'est ça. On est tous connectés donc moi, je me suis retrouvée dans plein de témoignages aussi et je pense que toutes les personnes qui lisent se retrouvent dans plein de témoignages. Oui, c'était une meilleure compréhension. Le but, c'était de brasser un petit peu les différentes typologies, les potentialités que tu as à acquérir dans une vie, les pensées limitantes que tu as à dépasser et de l'illustrer à travers des récits pour voir à quel point ça peut être empoisonnant et ça peut t'empêcher et quelles conséquences ça peut avoir et puis surtout de donner des clés après que j'ai canalisé auprès des lectures Akasha, des postures à avoir, des tips qui permettent d'avancer dans ta vie et de t'en libérer le plus possible. et puis moi pour l'instant je ne fais plus de consultations parce que j'avais plus d'un an d'attente il y a déjà six mois et c'était avant la sortie de mon livre donc j'ai préféré couper mon agenda parce que je savais que ça allait être exponentiel donc je continue à faire mes consultations mais qui sont réservées déjà depuis plus d'un an. Je trouverai un an 24 normalement mais je continue sur Instagram toujours à dire ce que je vois, ce que je reçois, ce que j'entends, des messages qui peuvent aider tout à chacun et ça c'est vraiment les lectures akashiques qui me permettent aujourd'hui d'apporter ce regard. J'ajoute quelque chose qui est très important. Je dis que je suis une couleur ce que je veux dire c'est que à travers mes canalisations lecture akashique on m'envoie un message qui correspond à là où j'en suis de ma vie aujourd'hui on l'a évoqué tout à l'heure à cette couleur-là et donc je ne peux qu'exprimer que cette couleur que je reçois et il faut que ça vibre en vous. Ce que je veux dire par là ce n'est pas parce que je le dis que c'est la vérité vraie, absolue. Je n'en sais rien. C'est ce que je vois et c'est la compréhension que j'en ai. Vous, ceux qui m'écoutent, toi, c'est est-ce que ce que je dis résonne ? Est-ce que ce que je dis vous permet en vous ? Est-ce que ce que je dis vous permet de partir là-dessus et d'élaborer votre propre réflexion et votre propre piste ? Et voilà. Mais de ne pas boire mes paroles mais du coup juste de dire ouais, ça a du sens, ça vibre. Si ça vibre en vous, si pour vous c'est, eh bien, on a la même couleur et sinon, ce n'est pas grave. Ça va peut-être par contre vous permettre d'adapter une réflexion qui vous permettra de trouver votre propre vérité. Et c'est intéressant. Mais merci de partager ça. Justement, je le dis souvent dans le podcast de l'éveil des consciences, c'est à chacun de venir piocher les interventions, les petits mots, les petits messages en fait qui résonnent. C'est ça en fait. Chacun est libre de piocher ce qu'il a envie de piocher au moment même où il est prêt aussi à l'entendre, à cheminer. Donc, c'est vraiment permettre aussi à chacun de choisir et comme tu dis, ça passe par le corps. Donc, c'est super bien de le redire. Merci pour ça. Est-ce que tu aurais envie de partager une dernière chose aux consciences qui s'éveillent justement aujourd'hui ? Ça peut être un conseil mieux-être ou juste un mot. Enfin, vraiment ce qui te vient. Ce qui se réveille, c'est de se faire confiance et de s'écouter. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vérité universelle puisqu'on est à des stades de vie tous différents et à ce moment-là, on ouvre des portes d'une façon qu'on soit dans les annales à la cachette ou pas. On ouvre des portes de notre connaissance là où on en est. D'accord ? Et donc, il faut se faire confiance en soi et croire en soi et c'est votre vérité. Et souvent, quand on est au démarrage d'un apprentissage quel qu'il soit dans la spiritualité ou autre, on a besoin parce qu'on ne s'estime pas assez de l'aval des autres. Et ça, c'est des histoires qui sont personnelles. C'est vos vibrations. On ne vous demande pas d'y croire quoi. Vous voyez ? On ne vous demande pas aux autres d'y croire. On naît, on vit et c'est votre vérité et donc, c'est la plus belle des choses. Et du coup, de cheminer parce que si vous ressentez, si telle information vient à vous, il y a forcément une raison. D'accord ? S'il y a encore trois ans, on m'avait dit Émilie, tu vas faire telle chose, telle chose, tu vas écrire des livres, ça machin, tu vas te faire... Non. Et si j'avais commencé à douter au démarrage que j'avais reçu le prémice de mes informations, je n'aurais pas été sur ce chemin-là. Ça aurait été dommage pour moi. Donc, vraiment, cette notion parce que je n'ai, pour le coup, jamais douté et que toujours, j'ai accepté que ça puisse évoluer. Je te parlais tout à l'heure des élémentaux. Un quart d'heure avant, je n'y croyais pas. Et je me suis laissée surprendre et puis, j'ai bien eu raison de le faire. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis, c'est aussi, ça vient bouillir nos croyances limitantes. Tu le répètes dans le podcast, mais on est vraiment en constante évolution aussi. Oui. C'est pas la Émilie d'aujourd'hui. Comme toutes les personnes ont évolué, c'est aussi ça, s'autoriser à changer et à prendre des décisions au moment où ça se présente. Et il faut être humble aussi, c'est-à-dire accepter d'évoluer, accepter de se dire qu'on s'est trompé, accepter de… Il n'y a aucun problème. On est à l'école de la vie et c'est-à-dire qu'on demandait à un élève de tout savoir dès le démarrage et de tacler s'il ne savait pas. Non, moi, je suis en la place de la vie. Super. Eh bien, merci beaucoup. J'invite vraiment toutes les personnes à lire ton ouvrage. On peut le trouver un peu partout dans les librairies ou sur Internet si vous souhaitez en savoir. Il est partout. Génial, vous voyez, il est partout. Et de toute manière, je mettrai aussi tous tes liens en bio pour ceux qui sont intéressés, qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent écouter ou te suivre sur les réseaux aussi. Donc, les portes de demain. Je mettrai donc ton lien Instagram et puis aussi ton lien de ton site officiel. Merci encore pour ton partiel. Merci, c'était très agréable. C'était sympa. Merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si ça peut intéresser ou faire du bien, tout simplement. N'hésitez pas aussi à commenter. On sera aussi content de vous répondre. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.